Elle n'a pas démérité, mais la candidate de la Guyane, Marie-Thérèse Bidiou, n'a pas eu cette année les faveurs du jury de l'élection nationale à Nice. Elle a tout de même retenu l'attention grâce à sa générosité et à son parcours. Le reportage de Kelly Pujard et Olivier Duflo. Elles sont les premières fans de leur grand-mère Antoinette au point de quitter l'Île-de-France dans la nuit de samedi à dimanche direction Nice avec un rêve, l'avoir élue Super Mamie. Pour moi, c'est la meilleure parce qu'elle a toutes les qualités pour être Super Mamie. Elle a la pêche, elle a la joie de vivre, elle est vraiment gentille avec tout le monde, même avec les gens, même si elle n'est pas proche d'eux. Toujours agréable. Franchement, c'est une vraie boule de bonheur. D'autres ont traversé l'Atlantique, plus de 7000 kilomètres depuis Saint-Laurent-du-Maroni, pour soutenir leur candidate favorite, Mamie Bidou. Elle est mariée depuis l'âge de 14 ans, en fait. Mariée depuis l'âge de 14 ans, 55 ans de mariage, une grande famille. Et elle aime son mari comme elle a toujours aimé, en fait, comme au premier jour. Cette vie bien remplie, avec 6 enfants, 22 petits-enfants et 37 arrière-petits-enfants, Marie-Thérèse la partage sur scène avec l'une de ses filles et sa petite-fille, ambassadrice de la culture amérindienne. C'est vrai que c'est la première fois que je participe à ce genre de concours. Jamais, jamais, depuis jeune, j'ai jamais vécu ça. Alors, ça me fait beaucoup plaisir de partager la joie avec tout le monde. Super Mamie, il de France mise aussi sur ses racines. Quelques pas de danse traditionnelle pour convaincre le jury. Cette martiniquaise est l'une des premières femmes chauffeur-livreur de l'Ubre. C'est quand même féerique, c'est une aventure qu'il fallait vivre. Antoinette Grocavla repart sans l'écharpe de Super Mamie 2016, mais avec le sourire. Marie-Thérèse Bidiou, avec un titre de dauphine, juste récompense pour cette ancienne assistante maternelle au Grand-Cœur. Voilà, c'était à Nice, hier, le concours Super Mamie.